et bienvenue sur elki aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo on va voir comment déverrouiller son pc avec l'empreinte digitale de son téléphone donc pour ça c'est simple vous mettre un lien dans la description pour télécharger l'installateur pc donc c'est un lien one drive vous téléchargez le fichier zip vous le mettez sur le bureau donc là on à l'installateur vous installez oui texte next oui et c'est fini sur pc maintenant on se retrouve sur téléphone avec l'application mobile je vous mets également le lien dans la description donc l'application se présente comme ça quand vous la téléchargez et que vous l'ouvrez pour la première fois donc nous ce qu'on va faire ce qu'on va aller directement dans scan et avant de commencer à scanner le réseau pour trouver un pc il faut que vous verrouillez votre ordinateur et vous devriez voir dedans vos sessions windows apparaître une nouvelle genre de session qui s'appelle fayon print outlook vous devez rester dessus pour pouvoir faire le scan et que ça fonctionne dans l'occurrence vous faites plus et vous le scanner en wifi c'est c'est mieux c'est plus rapide plus utile le ton donc vous trouvez quasiment instantanément votre pc vous l'enregistrer vous faites ok ensuite vous allez dans my account et vous faites add account donc pour ajouter une nouvelle session windows à l'application ne pouvez ajouter n'importe quelle session donc pour commencer vous allez enregistrer votre empreinte digital ensuite vous allez marquer donc le nom de la session et vous allez marquer votre mot de passe donc si vous êtes sur un compte microsoft il faudra mettre le mot de passe du compte microsoft et vous faites save là vous faites procède vous faites ok vous allez dans un lock et vous passez juste votre empreinte digital sur le capteur et ça déverrouille votre pc et voilà c'est aussi simple que ça il peut y avoir quelques bugs des fois suffit juste de refaire la manipulation et c'est fini ça peut servir dans les cas vous avez oublié votre mot de passe parce que ça fait longtemps que vous avez pas déverrouiller votre pc et que vous avez ça ça peut servir ou que vous êtes loin de placer que de se lever pour le déverrouiller donc en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo 1